Bonsoir à tous, vous allez bien mes amis, les signes du Bélier, votre tirage pour l'avenir, les Béliers. Alors les Béliers, le courage, besoin de courage pour avancer, pour réfléchir, pour une nouvelle veinture, un nouvel départ. Soyez patiente, parfois vous n'êtes pas trop patiente. Alors, j'utilise les tarots de Marseille et l'oracle, les tarots d'Egypte aussi, c'est pas l'oracle. Et j'utilise les cartes, les anges et l'oracle de vie intérieure. Et c'est l'oracle pour l'amour, on verra après. Pour les Béliers, alors, les Béliers, qu'est-ce que le message ? Donc d'abord, pour les tarots, la carte, la lune, la famille, la féminin, les féminins, les choses cachées, les secrets, l'angoisse, les choses qui sont peut-être tardées pour vous, professionnelles, contrats, l'armée, l'armée et la lune, la laissance de peut-être une grossesse, à une personne qui l'a beaucoup psychique, ou qui l'a beaucoup de choses cachées, qui a beaucoup de solitude, les gens qui sont discrets, la famille, la solitude, la féminin, l'angoisse, le stress, les foyers, la famille, c'est quelque chose familial. Besoins, les communications, les dialogues, les partages. Vous êtes, il y a un retour, le partage dans votre foyer familial. Il y a un contact, il y a le partage. C'est la carte de partage, vous voyez cette carte. Quelqu'un qui partage, vous êtes, il y a besoin de partager, communiquer. Il y a les jours qui sont peut-être, parfois, beaucoup ongoissés. Alors, les papas, c'est les chariots, les contrats, peut-être un contrat ou un travail nouveau, victoire, professionnel. Ça peut-être, c'est un contrat qui est encore caché, ou soit un victoire de quelqu'un. Besoins, un nouvel départ, une licence, une vérification, les blocages, l'armée, et l'avance, l'armée. Alors, il y a les jeux qui commençaient peut-être, une nouvelle formation, nouvel stage, nouvel contrat de travail, les blocages familiales, un change, les partages, les partages, les communications. L'équilibre, les contacts, c'est un travail qui vous contactez beaucoup, soit vous travaillez la nuit, tous les jeux qui travaillent dans l'hôpital, médical, l'anouï, beaucoup les communications, dans le travail. Et les chariots, c'est les maîtresses. Quelle direction professionnelle. Je vois ici plus professionnels, sentimentaux, je ne sais pas, si vous êtes bloqués, ou soit vous êtes dans des longtemps, pour un nouvel départ, il y a une nouvelle change, il y a une nouvelle chance pour vous, il y a une victoire professionnelle, un nouvel contrat de travail, vous trouvez les bons conseils, c'est les jeux qui veulent faire formation, stage, il y a une nouvelle chance, il y a un nouvel départ, il y a un nouvel cycle qui commence, les choses commencent à bouger pour vous. Alors, les bêliers, les conseils, les cartes que j'ai tirerai pour vous. Alors, peut-être, vous pensez les difficultés, soit matériel, l'argent, soit vous êtes peut-être dépensé beaucoup l'argent pour une maison, soit pour la famille, soit vous tendez à un héritage familial, à une maison familiale, vous gagnez ce procès. Gardez la confiance et gardez la foi pour ce procès. C'est quelque chose qui est protégé. Alors, croire à cette situation, ça va régler les problèmes de l'argent, soit un héritage. Examinez cette situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit régler avec la justice. Vous êtes protégé, ou soit vous êtes, prendre la confiance et la foi, égale quelle situation vous trouvez, protégez-vous contre un problème de loi, soit familial, soit une maison, soit un héritage, soit l'argent qui vous tendait. Et il y a quelque chose qui vous a besoin, protégez-vous. Alors, message pour les célibataires. Oh, il est tombé tout de suite. Tout de suite, il est tombé. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous. Il manque peut-être qu'aimait de vous d'abord avant de trouver quelqu'un. Parce que peut-être, vous refusez avoir une chance dans l'amour. Peut-être que vous êtes manque de confiance à l'amour. Vous ne voulez pas croire trouver un nouvel amour. Alors, les couples. Les couples. Il y a beaucoup de choix dans le couple. Alors, les gens qui sont séparés ou loignés. Les gens qui sont séparés ou loignés. Je vais mélanger un petit peu pour voir les gens qui sont séparés ou loignés. Oui, vous tendez quelqu'un. C'est une femme. Soit si vous êtes un homme, vous tendez une femme qu'elle contacte. Si vous êtes un féminin, vous tendez un contact d'un homme. Et je vois un contact. Peut-être quelqu'un qu'elle donne nouvelle. si vous êtes l'homme tendez le contact. Alors, ce n'est pas vous que vous contactez cette personne. C'est cette personne qu'elle contacte. Soit si vous êtes un homme ou une femme. C'est un gars là. Voilà, merci beaucoup. Si vous l'aimez, partagez et soutenez les chaînes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada